Hey ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie de One Deck Dungeon Ce petit jeu qui tient dans une toute petite boîte, mais qui a quand même beaucoup de choses On va continuer à suivre les aventures de notre paladin TAC Qui, la partie d'avant, est tentée d'aller sortir et d'affronter De sortir le dragon de sa grotte, de sa grotte du dragon Malheureusement, je crois qu'on n'essaie même plus, ça fait un moment que je l'ai fait à la partie Je crois qu'on n'a même pas atteint le dragon, je crois Donc voilà, il est temps de repartir un petit peu avec notre aventure du paladin Nous jouons donc en mode campagne Nous jouons donc en mode... En mode... Hey ! J'ai perdu une difficulté standard Ce qui nous permet de piocher une carte en compte Et de la réclamer en tant qu'expérience avant le début de la partie On gagne donc 3 points d'expérience tout de suite Voilà, ce qui fait que pour passer niveau 2, on a déjà fait la moitié du chemin à peu près Voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle Également, nous avons rempli déjà pas mal de choses Nous commençons chaque partie avec la compétence basique de notre choix Parce qu'au basique, on a rempli les 6 premières cases lors de notre première aventure Excusez-moi, c'est le matin, c'est la fatigue Également, on commence chaque partie avec une potion supplémentaire Voilà Sachant que par défaut, on commence avec une potion Ici, et de clou Nous mettons une seconde potion Grâce à notre capacité de soin Qui nous permet de commencer la partie avec une potion supplémentaire Ce qui est plutôt pas mal Après, le combat et le donjon Pour l'instant, on n'a pas réussi à remplir tout ça On verra peut-être lors de ce run-là Si on arrive à remplir tout le combat Ça nous permettra en combat d'utiliser une épée comme une esquive Sachant qu'en termes d'esquive, le paladin n'est pas forcément très très balèze Ensuite, nous avons des compétences basiques Ici, maintenant Vétéran, commencez la partie avec les compétences basiques de votre choix Alors, compétences basiques, il y en a 4 Soit je peux augmenter un de mes autres dés de la valeur de ce dés Donc quand je sacrifie un dés d'agilité, je peux faire ça Ou alors, si je sacrifie X magie Je peux gagner un dés jaune de X Ou un dés rose de la même valeur que ce que je sacrifie en magie Je peux augmenter de 1 Donc tous mes dés Ça, c'est à l'infini, mais c'est uniquement pour les pièges Et pour les combats, je peux gagner un 4 de n'importe quel type En sacrifiant une épée Voilà Sachant que Sachant que, après la décompétence passive à elle Qui lui sont spécifiques C'est la capacité qui permet de lancer un n'importe quel déstocké ici Quand je stocke un dénoir ici Quand j'ouvre une porte avec 4+, je peux avoir jusqu'à 2 déstockés Voilà Quand j'ouvre une porte qui nécessite 4 d'expérience Qui donne 4 d'expérience, je peux mettre un dénoir ici Et elle a une armure C'est la version 2 joueurs ça Et elle a une armure qui me dit que pour chaque doublé de cœur que je vais perdre J'ignore un cœur Je ne peux pas ignorer les blessures autrement Voilà, par contre, dès que j'ai un truc qui m'a dit ignorer les blessures Ça ne marche pas parce que j'ai mon armure qui fonctionne à la place Donc voilà Donc à savoir qu'est-ce que je vais prendre Je crois que Alors je ne vais pas prendre ça Parce que ça le problème c'est que j'ai qu'un seul dé d'agilité pour l'instant avec elle Donc je ne vais pas prendre un truc qui me gaspille de l'agilité Soit je prends de la mana Parce que j'ai quand même 3 dés bleus Donc ça peut être intéressant de gagner un dé jaune de X Ou un dé rose de X de la valeur de la mana que je défausse Sachant que j'ai 3 de mana, ça peut être intéressant Ça c'est uniquement valable en combat Ça c'est valable Augmenter 1 Ah, augmenter 1 de vos dés de 1 J'ai dit tous les dés de tout à l'heure Non, c'est 1 de vos dés de 1 Voilà, ça peut être intéressant aussi C'est pour les pièges La frappe, gagner 4 de n'importe quel type C'est intéressant, je sacrifie un dé comme ça pour gagner un 4 de n'importe quel type Franchement, je ne sais pas quoi choisir Je pense que je vais peut-être prendre le verrou de force Allez, je prends la frappe véritable Allez, la frappe véritable, je la mets dessous J'ai cette compétence-là qui ne compte pas dans mes compétences de base Là ici, je suis niveau 1, je dois avoir 2 compétences C'est bien marqué, les compétences de départ et basiques ne comptent pas dans cette limite Voilà C'est des compétences basiques, ça, donc ça ne compte pas dans la limite des compétences Ok On a ça, on a ça, on a ça On est parti pour un premier tour de jeu On va dépenser 2 temps Parce qu'on va commencer par Séquence du tour, on dépense 2 temps 1, 2 Je suis dans l'allée des statuts Je dépense 5 temps supplémentaires Lors de votre premier tour à chaque étage Donc c'est mon premier tour ici Donc je dépense 5 temps 1, 2, 3, 4, 5 Ok, maintenant que j'ai dépensé tout ça Je peux explorer ou entrer Donc j'ai pioché, ajouté face cachée des portes Donc jusqu'à ce qu'il y en a 4 Ou je peux choisir d'entrer par une porte Bon, la vue que je n'ai pas de truc, je vais forcément explorer Donc je vais rajouter 4 portes face cachée ici Voilà Fin de mon premier tour On attaque un second tour de jeu 1, 2 Et là, je vais de coup choisir d'entrer Je vais faire une action d'entrer dans une porte Je l'ouvre, je fais une rencontre Ou si c'est une porte fermée, je peux faire la rencontre Si c'est une porte fermée, je l'ouvre Et soit je fais la rencontre, soit je fuis On va dire que je vais voir celle-là Et qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un scarabée C'est un scarabée qui a 2 d'expérience Donc ça ne me donne pas le dé noir qui va là Parce que c'est uniquement 4 ou plus Est-ce que j'ai une chance de le passer le scarabée lui ? Si une case bouclier est vide Défausse cette carte ou de réclamer le butin ? Ouais, donc pour le moment que j'arrive à remplir tous les boucliers Le problème c'est que je n'arrive pas à le faire Parce qu'il me faut 3 3 roses Et je ne lance qu'un des roses pour l'instant Je n'ai pas préparé mes dés Sur l'aile, pour l'instant, j'ai 3 jaunes 1 rose Et 3 bleus Donc le scarabée, je pense que j'irai le voir plus tard Parce que pour l'instant, là, je n'ai pas de quoi le faire Donc nouveau tour, je vais faire 2 temps Et on va regarder un peu ce qu'il y a derrière cette porte-là C'est un piège à ours Ça peut être intéressant C'est un pouvoir qui me permet de consommer une potion Et qui me fait lancer 3 dés bleus Quand je la consomme, cette potion-là Sinon, je peux sauter par-dessus Il faut que je fasse un 6 de dextérité Ou un 11 de dextérité 6 pour le désarmer, 11 pour sauter par-dessus Encore une fois, j'ai qu'un dés comme ça Sachant qu'en combat, tu ne vas lancer que le dés de la couleur En piège, pardon En combat, tu lances tous les dés Donc là, pour l'instant, ce n'est pas des sales qui me sont très favorables J'en ouvre une autre pour voir Le tronc à pic Là, c'est plus intéressant déjà Parce que lui, je peux tenter de la frontière J'ai la force pour, j'ai 3 dés de force Donc ça, je vais le faire Je le tente Je peux augmenter jusqu'à 4 de vos dés De 1 chacun Au sacrifice d'un des jaunes comme ça Allez, c'est un piège Non, c'est un combat Non, c'est un piège Je pense que c'est marqué ici C'est un piège Donc il faut d'abord que je fasse au moins le 2 qui est là Et après que je fasse le 8 qui est là Je le fais avec les jaunes Par contre, démonia, ça me coûte 2 unités de temps Alors c'est une belle catastrophe Parce que je fais de la merde au bâton Donc du coup, ça veut dire Que le 2, je le passe ici Et là, il faut que j'arrive à mettre 8 Et bien là, je mets 2 Donc ça ne sert à rien Donc je me prends Donc 3 unités de temps 1, 2, 3 1, 2, 3 Et 3 points de vie Alors, là, je n'ai pas mis mes points de vie sur mon petit bonhomme Sachant que des points de vie, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Il se peut que la partie soit très courte Si ça commence comme ça Grâce à mon passif Pour chaque paire que je dois perdre J'ignore 1 Donc du coup, je n'en perds pas 3 Mais j'en perds que 2 finalement Première paire, j'en perds qu'un Et là, j'en perds un Donc je perds 2 points de vie On reste 3 points de vie Bon, ça m'a quand même permis de passer ça Et Ce que je vais faire, c'est que j'ai tout de suite passé Hop Le réclément en tant qu'expérience Pour passer au niveau 6 Ça m'a permis de gagner un niveau Voilà Et en gagnant un niveau J'arrive au niveau 2 J'ai plus une potion Donc j'ai 3 potions dans ma besace Et j'ai un dé noir Un dé de rencontre noir maintenant Que j'ai un dé en plus Que je peux utiliser partout Voilà J'ai passé à niveau par contre Donc du coup, je peux mettre une petite coche Je vais continuer à remplir ma coche de combat Qui est ici Alors vu que j'affronte le dragon Le dragon qui est un niveau moyen Qui est un niveau facile le dragon je crois Il n'est pas moyen Du coup, je ne peux pas mettre de coche ici Dans les cases au carré orange Donc il faut Comme j'affronte le dragon Je suis obligé de remplir un peu tout ça Pour préparer pour les autres donjons après Bon Une potion de vie Ça me remet 3 blessures Est-ce que ça vous coûte De claquer une potion de vie tout de suite ou pas ? Non, je vais claquer 2 temps Et je vais voir ce qu'il y a derrière La dernière porte Je peux contourner La fausse à pique C'est encore un piège Il faut que je sois un 8 Comme tout à l'heure C'est pas une option Passer par dessus Et alors au pire Si je passe par là Je perds 2 points de vie Des points de vie Il m'en reste 3 C'est bon je le tente Donc là du coup Il me faut mes 3 dés Donc il faut que je fasse 8 Et bien sûr Il faut que je fasse 2 ici C'est mieux C'est mieux Parce que le 2 noir Je le mets ici Pour passer cet obstacle là Et là je fais 6 et 3, 8 6, 3, 9 Et 3, 12 Là ça passe large Donc par contre Comme j'ai contourné La fausse à pique Ça me fait 3 minutes Et tente perdu Et ça fait une récompense Alors plusieurs récompenses Soit je fais un écrasant de bouclier Je prends ça en tant que compétence Je sacrifie un dé Par contre je gagne un 6 noir Que je ne peux utiliser Que pour couvrir une case Avec un bouclier Ça fait quand même un 6 noir Sur un bouclier C'est plutôt intéressant Soit je gagne ça Soit j'ai une 3 d'expérience Je pense que je vais gagner En tant que compétence Utiliser par contre Que pour les combats Donc voilà Pour les combats Je peux sacrifier Des dés Un des jaunes Ici et ici Tu vois par exemple Comme ça Ça sacrifie les dés en question Ok Est-ce que j'arrive à passer là maintenant La question est Vous savez que de ce carabée Je pourrais peut-être De tenter maintenant Parce qu'il faut que je fasse J'ai un 3 jaunes là J'ai ça J'ai ça J'ai ça J'ai ça 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 Je pense que je peux tenter Alors attends Ça fait 2 unités de temps Par contre 1 2 Et je vais affronter Toi Donc là je prends tous les dés Et on lance tout Ok Alors Donc là j'ai un jaune Que je sacrifie ici Je le mets là Ça permet de gagner un 6 noir Que je peux mettre Uniquement sur une case Pour convaincre un bouclier Donc toi ce 6 noir Je vais le mettre sur mon 5 ici Pour le couvrir Peut-être pas Je vais plutôt le mettre Sur mon 4 ici Mon 4 rose Je le mets là Mon 5 jaune Je le mets là Ok J'arrive pas à couvrir ça C'est un peu concombre Il me reste un 3 jaune Un 3 Un 3 Un 3 bleu Que je couvre avec ça Là j'ai un 3 jaune Il me reste un 4 jaune Que je couvre ici Ah c'est dommage Je vais pas arriver à tout couvrir Comment est-ce que je peux faire Ça je vais le mettre sur un bouclier De toute façon ce truc là C'est obligé Je n'ai pas de 6 noir Je n'ai pas de 6 Un autre 6 noir Pour le couvrir ici Et du coup je peux fusionner ça Mais ça va faire un 2 noir Ça ne sert à pas grand chose Quand je fusionne 2 dés Je prends la valeur la plus faible Ce 5 je peux le mettre sur le 4 ici Il n'y a que lui là Que je ne vais pas arriver à couvrir Lui je ne vais pas arriver à le couvrir Parce que là Il me faudrait un 6 C'est un 6 jaune Et je n'ai pas de 6 jaune Je ne vois pas comment je peux le faire Le 6 jaune De toute façon mon seul 6 est ici Et ce seul 6 est obligé D'être utilisé sur un bouclier Ouais Non c'est pas grave Allez on se prend un dégât On perd un temps Les dégâts on n'est pas très très bien Donc ça Hop Alors qu'est-ce que je gagne Du coup qu'est-ce que je souhaite gagner Si je sacrifie 3 dés rose Je gagne un 6 noir Ça marche pour les pièges Et pour les combats C'est vraiment des dés roses J'en ai qu'un Donc je n'ai pas trop d'intérêt à faire ça Je peux revendiquer 2 d'expérience Ou je peux gagner un dé bleu Je vais peut-être prendre un petit dé bleu Parce que là après Là je passerai pas C'est compliqué à passer Écoute je vais prendre un dé bleu pour l'instant Sachant qu'au pire Une carte après que je retire de là Peut passer en expérience Par contre avant de refaire un tour de jeu Ce que je vais faire C'est que je prends une potion Tout de suite Pour gagner 3 points de vie Voilà parce que là j'étais à 2 Euh je n'ai pas enlevé mon point de vie Je crois Attends Oui je perds aussi un point de vie Je ne l'ai pas fait Du coup je suis à 4 Voilà Je vais claquer 2 temps Pour faire une exploration Pour en mettre 3 salles ici Euh Je vais claquer Là le piège je ne peux toujours pas le passer C'est vraiment de la dextérité Je n'ai qu'un seul dé dextérité Je ne peux pas le faire Donc je vais claquer 2 temps Ça s'effondre vite Bon on tire celle là Le mort vivant Si au moins une case est vide Il dépensait 2 temps Là il est peut-être moyen de le tenter lui Ça donne 1 plus 1 Pour une potion je peux relancer Tous mes 1 Et mes 2 Et je peux lancer un dé noir Quand je n'ai qu'une potion C'est cool Plutôt que de gagner des points de vie Je peux faire ça Ça peut être intéressant Mais surtout également Ça me donne un petit dé jaune Donc je le tente Parce que là j'ai les dés J'ai ce qu'il faut pour le passer Allez C'est pas terrible cette histoire On a connu mieux Alors fais voir Là j'ai un des noirs Un noir qui ne sert pas à l'enjeu d'ici Malheureusement Donc là j'ai déjà un 2 ici Ça ça passe Le 6 il passe là Ok là il me faut un 6 rose Je l'ai ici Il me faut un 6 jaune Je l'ai là Donc attends Il me faut un 3 jaune Je l'ai là Un 6 jaune Je l'ai là Et ça je l'ai là Et il me manque Un 3 jaune Pour perdre 2 points de vie Comment je peux faire un 3 jaune là ? Euh Je peux pas trop Parce que si je fais ça Comment je peux faire un 3 jaune là ? Avec mon 1 noir qui ne sert pas à grand chose Qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? Je peux sacrifier un dé Pour gagner un 4 de n'importe quel type En combat Et je peux sacrifier un 2 jaune Pour gagner un 6 noir Que je ne mette que sur un bouclier Même si je sacrifie ça Pour gagner un 6 noir Qu'est-ce que ça met ? Ça ne met pas grand chose de faire ça Du coup il va manquer quand même des jaunes Parce que le 6 noir je le mets ici Ou là Et Ouais non 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 je Non On fait comme ça Là on remplit tout Tant pis On va se prendre un petit point de vie Mais là je ne veux pas le couvrir celui-là J'ai que ça en main Donc je ne veux pas le couvrir Donc du coup Je perds un point de dégâts d'ici Mais ça me permet de revendiquer ça Alors qu'est-ce que j'ai là ? Soit 2 expériences Soit Une épée Soit la potion La potion de toute façon Je vais plutôt l'utiliser pour me soigner Plutôt que faire des Et je reprends juste après Hop Et après cette petite interruption Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? On gagne une épée On gagne de l'expérience Il nous reste combien de cartes Avant la fin du donge Donc je ne fais pas beaucoup Donc J'ai envie de gagner Qu'est-ce que je peux gagner ? J'ai envie de gagner une épée quand même Voilà Allez J'ai envie de gagner une épée Hop Donc je gagne un des jaunes On va claquer de temps Et on va retourner une nouvelle salle Celle-là Alors dépenser Un truc pour chaque compétence utilisée Lui je ne pourrais pas l'affronter Même s'il est très bien Parce que C'est un combat Il faut du Il faut du Du rose Il faut beaucoup de Remarque du rose avec mon dé J'ai peut-être moyen d'atteindre ça Il ne faut pas de jaune Donc je pense que j'ai peut-être moyen De le passer lui Je le tente Pourquoi ? Parce que là du bleu J'ai mes 3 dés bleus 4 dés bleus ça passe J'ai qu'un seul dés jaune Plus un autre là Des dés jaunes j'en ai 4 Ça passe C'est encore plus J'ai des compétences Qui permettent de sacrifier des dés jaunes Ou de gagner un noir Un 6 noir Que je ne mette que sur un bouclier Et le bouclier c'est ici Du coup peut-être qu'avec mon autre dé noir Et mon dé rose Ça fera la maille Non je ne serai pas gagné Mais on n'est pas trop mal Faites voir Regardez Donc je sacrifie un Pour gagner un 6 noir Cette compétence Euh 6 noir Cette compétence là Ça fait que par contre Je dépense 1 Pour chaque compétence utilisée Donc je dépense 1 Donc là ça fait 6 et 4 10 Ça bloque Un 5 jaune Ça bloque Ensuite en bleu Euh En jaune là j'ai un 6 C'est bon le 3 Il me reste quoi ? Il me reste du bleu Donc là j'ai un 6 bleu Je mets là il faut un 3 et un 4 Le problème c'est que je ne pourrais pas faire les 2 Euh Comment je peux faire ici ? Si j'enlève ça d'ici Là ça fait 6 et 2 8 Ça ne passe pas Donc je suis obligé de faire 6, 4, 10 Mon 2 ne me sert à rien Par contre je peux sacrifier Un jaune ici Pour gagner un 4 de n'importe quel type Et je vais gagner un 4 Bleu Que je mets là Ce qui fait que tout mon bazar ici Là ne me sert à rien Pour remplir ce 3 Alors Je ne vois pas Là ça ne passe pas C'est sûr ça ne passe pas Donc je me prends Un dégât Un temps Un dégât Et j'arrive à te battre Hop Je remets mes dés ici 4 4 1 Et ça c'est là-bas Alors ça fait 3 d'expérience Ou une épée et un point de vie Pas mal ça une épée et un point de vie Attention que mon passible ne sert à pas grand chose C'est là-dessus une porte avec 4 plus Je peux avoir jusqu'à 2 déstockés Voilà pour l'instant Ce n'est pas terrible cette histoire Je vais le mettre ici J'aurai donc mes 3 objets Je ne vais pas en avoir plus J'aurai 3 objets Mais surtout que ça me fait Un point de vie en plus Et 5 épées Et un point de vie en plus Ok Il me reste Je vais claquer 2 temps Pour gagner celle qui est là Un déblayé Un déblayé Oui c'est intéressant Déblayé ça Je pense que je vais le faire Ça me coûte 2 temps Après j'arrive à la fin du donjon Donc voilà c'est très bien Déblayé Je lance tous mes déjaunes Qui sont là Et Ok Donc là ça c'est bon Là il faut que je fasse un 6 ici Et là-bas il faut que je fasse au moins un 2 N'importe quelle couleur J'ai ce qu'il faut là Ça ça passe Pour ce piège là Pas de soucis là-dessus Donc du coup 2 temps 1 2 Voilà J'aurai l'escalier Alors soit je gagne un débleu J'ai pas forcément envie Soit je gagne Pour un 6 je gagne un 6 Ça c'est intéressant Le coup écrasant Et je vais pas avoir 3 compétences Ça sera ma du coup Deuxième compétence Ici Celle-là C'est ma compétence basique Première compétence Deuxième compétence Autant les objets J'ai 1, 2, 3 objets Compétence J'en ai que 2 Il me restera une Ok Et du coup Nouveau truc On arrive ici Il y a l'escalier Donc Quand je dois passer un temps Je mets un coeur ici 1 temps 2 temps Et du coup Je choisis ce que je fais Et bien ce que je vais faire J'ai déjà boire une potion Pour récupérer 3 points de vie Alors attends Bouge pas Je vais plutôt faire l'inverse Dès que je prends une blessure Je mets un petit coeur dessus Ok Là en fait C'est du moment Qu'il y a 3 coeurs ici 1 coeur Et retirer Et va sur mon héros Mais là du coup C'est pas le cas Donc on va descendre D'un niveau Hop là On descend dans le donjon De un niveau Je mélange Et on est là Comme je descends d'un niveau Je gagne Une petite pastille Finir un étage On gagne Une petite pastille Ok Et on descend ça de 1 Maintenant du coup Pour les pièges Il faut faire un 6 En plus du 2 Pour les monstres On sera 5 bleus En plus du jaune Et on est toujours Dépenser 5 supplémentaires Lors du premier round De chaque étage Donc j'ai commencé Par dépenser 5 1 3 4 5 Ensuite j'épense 2 1 2 Pour mon premier Mon premier Enfin pour mon tour Et j'explore du coup Je redépense 2 Pour Entrer dans une pièce Celle-ci Le gobelin X est égal Ah oui Je l'affrontais tout de suite lui X égale 4 La porte ouverte C'est compris celle-ci Donc plus j'ai ouvert de porte Plus X va être grand Donc il faut que je l'affronte maintenant Sachant que j'ai ça Et ça à faire maintenant Mais bon J'ai quand même pas mal de dés Il y a peut-être moyen D'obtenir des trucs sympas Allons y voir Ok Alors fais voir Je classe mes dés par couleur Donc c'était un 4 Donc X égale à 4 Ça c'est bon Tac Ensuite Là j'ai 3 ici 5 ici En combat il me faut un 3 comme ça J'ai un 3 J'ai un 3 que je mets là Ça c'est bon Là j'ai un bleu Un 6 bleu Il me faut un 5 bleu Moi je mets un 6 c'est bon Il va me rester quoi ? 2 comme ça Donc regarde Je fais un 4 ici Et il me reste ça Et il me reste ça Est-ce que je peux arriver à faire un 4 avec tout ce que j'ai ici ? Alors voyons voir Oui parce que je vais sacrifier mon 1 jaune qu'est là Qui me dit gagner un 4 de n'importe quel type Et là je vais gagner un 4 rose Tac Voilà Et c'est bon Tout est passé pour lui Alors là Lui je le prends en tant qu'expérience Il faut que je monte en expérience Donc je suis à 2 sur 8 Donc j'ai bien mes 5 dés bleus Ça ils sont là J'ai bien mes 4 dés Mes 5 dés jaunes Mes 4 dés bleus Mon dés rose Et mon dés noir qui va là Ok De nouveau temps 1 2 Par contre il va falloir que j'essaie d'avoir d'autres dés roses Parce que contre le dragon Si j'ai pas de dés roses ça va être compliqué Ok c'est pas mal Ça nous donne du dés rose Le problème c'est que je suis bloqué en objet J'ai 3 objets Oula Putain il y a quand même Il y a quand même beaucoup de roses ici pour le passé lui Défausser 3 dés au lieu de 2 pour avoir un noir Augmenter jusqu'à 4 de votre dés de 1 Ouais le problème c'est que j'ai pas de compétences pour le passé Lui là vite fait là On va voir que ça peut se tenter J'ai pas mal de dés bleus Sauf que oui J'ai qu'un seul dés rose Des jaunes j'en ai suffisamment pour le faire Des roses Tiens je perds de la vie Mais je suis full life Donc je le tente Allez Alors on va voir un peu ce qu'on a On a pas grand chose de sympa là Donc là il me faut un 5 Je l'ai J'ai pas de bouclier avec lui Si j'ai un 5 ici Là Là j'ai un 8 J'ai sacrifié mon 1 ici Qui me dit je vais gagner un 4 de n'importe quel type Je vais gagner un 4 rose Pour faire 4 et 4,8 Voilà Il me manque un 3 rose Un 5 bleu Et un 4 rose Je sacrifie ça Pour gagner Un 6 Jaune Donc toi je te remets là Il faut que je sacrifie 3 dés au lieu de 2 Pour avoir un dé noir C'est quoi ? C'est un 5 jaune Ok Donc le 5 jaune Je le mets là Je le mets en 6 Voilà Donc il me reste à avoir Un 3 jaune là bas J'ai un 3 jaune là bas Là c'est uniquement Pour des boucliers Donc le problème C'est qu'il n'y a pas de bouclier Donc le 2 ne me sert pas à grand chose Il me faut un 3 rose Et un 4 rose Et bien je vais sacrifier ces 3 là Pour obtenir un 4 rose Que je mets là Voilà Et puis Et bien le 3 rose qui est là Je ne vais pas faire grand chose avec Ok ça passe Je perds juste un point de vie Je remets ça là Je remets mes des bleus J'en ai 4 Je remets mes des jaunes J'en ai 5 Mon des rouges J'en ai qu'un Je te prends en tant que compétence En tant qu'expérience Comme ça je suis à 5 sur 8 On se rapproche De temps Je vais tourner ça Ah bah quand même Quand je retourne une porte Avec 4 ou plus Je mets un des noirs ici Quand même Donc je pense que je vais pouvoir tenter De le désenchanter lui Parce que j'ai suffisamment de des Et puis j'ai mes des noirs Il faut faire 14 avec tout ça Donc je le tente Ouh c'est pas mal ça ce que je vois là C'est plutôt intéressant ce que je vois Là je vois un 2 ici Ça passe Ensuite là J'ai un 6 ici Pour ne pas perdre de point de vie Et là il faut que je fasse 14 en bleu 6 et 4 10 Et 6 16 Ça passe Et toi pareil Je te prends en tant qu'expérience Ça fait 4 5 6 7 8 9 Il me faut 8 pour passer de niveau C'est bon ça passe Je gagne une potion Bon je gagne toujours qu'un seul dé Maintenant je peux avoir 5 objets 4 compétences Sachant que le dé qui est là J'ai utilisé Et comme j'ai monté d'un niveau Je gagne une petite coche Ok Deux temps On va voir ce qu'il y a ici La statue de flamme Là c'est bien ça C'est bien parce que Vu que j'ai 4 dés magiques Ça me perd de lancer 2 dés Si j'arrive à faire un 3 au moins en magie Donc je vais le passer Je vais le désenchanter Donc je vais lancer mes 4 dés De magie Plus ça Donc il faut que je fasse Au moins un 2 Ici pour passer Ça c'est bon Là putain J'ai pas le 6 là Ah Fait suer Euh Non Non Du coup J'ai oublié de faire 5 et 5 10 Voilà Donc je me prends Un petit point de vie Là je le passe pas Le ras de flamme Merde C'est pas grave Un petit point de vie ici Tac Mais c'est surtout ça En compétences Là en bas Uniquement en combat Par contre Mais tu vois Pour 3 de magie Je lance 2 dés roses Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Ok Bon là on a plus rien Donc on va faire 2 temps Pour faire une exploration Et ressortir 4 cartes Voilà 2 temps de nouveau Pour ouvrir une porte Je gagne un dénoir C'est un piège C'est le rocher Ah c'est un très bon piège Ça Je vais le passer Je vais ralentir le temps Bon ça me coûtait 3 temps Effectivement Mais surtout En plus à l'infini Je peux lancer un dénoir en plus Ah oui Alors soit je le mets en tant qu'objet Je lance un dénoir Soit je le mets en tant que là J'ai un point de vie Un débloir en plus Ah Bon déjà on va essayer de le passer Avec tous mes dés Du Donc vu que je lance ça Je perds déjà 3 temps Là il faut que je fasse un 2 Pour le passer Putain Ça craint du boudin Le 2 Je vais mettre un 4 ici Je mets un 6 ici Pour passer le point de vie Le 4 pour passer le bouclier Il faut que je fasse 11 5 et 5 10 C'est un 11 C'est bon ça passe Alors Je pense que je vais le revendiquer En tant qu'objet Ça me fait un dé bleu Et un point de vie en plus Voilà Parce que plus j'ai de dés bleu Plus je peux lancer Finalement après ça Je peux faire ça comme ça Donc bon Et puis surtout C'est surtout le petit point de vie Qui m'a bien plu Je vais voir celui-là Ça c'est quoi C'est Un Combat Qui est intéressant Qui me rapporte aussi Un dé jaune Et un point de vie Donc là je peux avoir 5 objets J'en ai 1, 2, 3, 4 Je vais le combattre aussi lui Allez on y va Lui qu'est-ce qu'il fait Il se dépense Un temps pour chaque un obtenu Alors des 1 J'en ai 1 Donc je dépense un temps Alors fais voir un peu Ce qu'on a ici Donc il faut faire un 2 et un 3 D'ailleurs on va passer Donc le 2 je l'ai Le 3 je l'ai Faut un 5 ici Ou un 5 là Là pour l'instant On n'y est pas encore Donc ce que je vais faire C'est que Attends Je vais sacrifier mon 1 là Pour gagner un 6 jaune Voilà Là c'est un 5 bleu Qu'il me faut J'ai un 6 bleu Alors je peux faire perdre du temps Ou de la vie Je peux faire perdre du temps Que de la vie Donc je le mets là-bas Pardon lui Pardon ton bras Là j'ai un Il me faut 2 4 2 4 jaunes Je vais sacrifier un 4 jaune ici Pour gagner un 4 de n'importe quel type Donc je vais gagner un 4 jaune Que je vais mettre un 4 jaune ici J'ai un 4 jaune ici Voilà Là il me faudrait un 3 jaune J'ai un 6 jaune que je mets là Et du coup la question est Comment faire mon 5 bleu ici S'il y a une possibilité Je vais sacrifier 3 en mana Ici Pour lancer 2 dés rose Je fais 3 et 3 Alors en quoi ça m'a de faire 3 et 3 Pas grand chose Parce que du coup il faut que j'arrive à faire un 5 bleu ici Pour faire un 5 bleu Mon 4 noirs me sert à rien Non 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 Je vais perdre 2 temps Je vais perdre 2 temps Là je fais un 3 noir Au pire ça fait un 3 noir Bon Allez c'est pas grave C'est pas grave On l'a quand même eu 3, 4, 5 J'ai 5 Pareil 5 des bleus 5 des bleus 5 des jaunes 1, 2, 3, 4, 5 Et un des roses Ok Et comme toi je t'ai vaincu Je te prends de tant qu'objet Ça fait un des jaunes Et un point d'hier en plus Voilà J'ai 6 des jaunes Voilà Ok 2 temps 1, 2 On est bientôt à la fin du donjon Je tourne celui-là Ah ça fait un des noirs Ça c'est bien Le golem de gel Je fais droit à 5 objets 1, 2, 3, 4, 5 Mais Je pense que ça vaut le coup De le prendre pour ça Ah remarque pour ça C'est bien aussi Je sacrifie 2 des jaunes Je lance 2 des roses 1 des jaunes Je me le fais Avant la raconte Dépensez 3 temps 1 2 3 Ok Allez on y va On tape avec tout ce qu'on a Ok Donc on va essayer de classer par couleur Donc est-ce qu'il y a des boucliers ? Oui il faut un 11 en force 6 et 5 ça passe Après il me faut un 4 en force Un 3 en force Que je mets là Ça c'est bon Là-bas il me faut un 3 en force J'ai un 4 Je le mets là Ça c'est bon En bleu Il me faut un 6 Un 5 Un 4 Le 6 je l'ai là Le 5 je ne vais pas l'avoir quoi Si je vais sacrifier ça Pour gagner un 6 Jaune Le 4 je le mets là Et je fusionne ces deux là Pour obtenir un 5 noirs Que je mets là Normalement Ah il me reste ici Merde Ces deux ont été fusionnés Putain Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Il me faut un 5 Il me faut un 5 bleu là-bas 11 Là j'ai 6, 5, 11 Je peux sacrifier un dé pour gagner un 6 noir Je vais sacrifier ce 4 là pour gagner un 6 noir Je peux mettre que sur un bouclier Donc si je mets ça ici C'est ça Il me reste ça Il me reste un 6 jaune Si je fusionne ça Eh non il faut que je fasse ça Il faut que j'obtiens un 5 noir Mais il faut que j'ai au moins un 5 en dessous Donc ce que je vais faire C'est que je vais sacrifier 3 ici Pour lancer 2 dé roses Ah parfait Je fais un 6 et un 6 Je les fusionne tous les deux Ça fait un 6 noir 6 noir que je mets là Voilà ça fait que toi Paf je t'ai vaincu Tout était couvert Donc ça ça va là Les dés noirs je les remets dans la défausse Ça je le mets là Ça J'ai 6 dés comme ça Voilà J'ai 5 dés bleus Voilà Alors là je gagne quoi là Je gagne soit 4 expériences Soit je peux gagner Un dé rose et un point de vie C'est pas mal ça Donc je vais sacrifier je pense Mon dé jaune qui est ici Pour mettre ça à la place Ce qui fait que j'ai un point de vie en plus J'ai un dé jaune qui dégage Mais j'ai un dé rose qui revient Et ça du coup je le revendique En tant qu'expérience Ok Voilà Nouveau tour de jeu Ah ça fait Un Deux Chaque fois qu'il y a 3 cubes ici Placez-en un sur le héros Et retirez deux autres Donc le héros prend un point de vie Et toi tu fais ça Donc je vais tout de suite utiliser Une potion de soin Pour me soigner de tout ça Et On descend d'un niveau Comme je descends d'un niveau Je gagne une petite coche Ici Et bientôt je pourrais utiliser la ruse Pour ma prochaine partie Et on arrive à la peau du dragon Maintenant Il faut faire ça 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 en plus Maintenant Pour les combats Il faut que je fasse un 10 jaune Et pour les pièges un 5 En bouclier Il faut que je le fasse Je gaspille 5 temps Pour commencer 4 Et 5 Ça change J'ai pas mal point de vie J'ai 1 2 3 4 J'ai 10 points de vie Là on est bien en termes de points de vie Mais peut-être que j'essaie de monter En niveau maintenant Ensuite je fais 1 2 Et je fais 4 rencontres 4 explorations 1, 2 Et j'ouvre cette porte là Alors c'est une porte à 4 Très bien Donc je gagne un des noirs Que je mets sur ma feuille de personnage ici Là c'est son passif Ça fait quoi ? Avant la rencontre Placer un coeur sur un héros Ah Par contre Voilà C'est plutôt pas mal 1, 2, 3, 4, 5 Ça me fait un truc Avec un point de vie Putain Apparemment Dans l'infini La fronte de mana Je gagne 1, 6 Quoi qu'il arrive Vous pouvez seulement utiliser Comme mana pour un sort Les sorts c'est ça Il me semble que c'est ça Les sorts Ah non c'est les compétences Qu'est-ce que c'est un sort Là je sais pas trop Que j'utilise pour un sort Fais voir La mana La mana La mana La mana La mana Oui c'est les compétences magiques Les sorts c'est ça Les sorts c'est ça Du coup en fait Là ça me fait gagner 6 Que je peux utiliser Là pour lancer un sort Si je gagne 6 comme ça Je vais pouvoir l'utiliser Pour lancer ça directement Sans avoir à lancer 2 dés Ce qui va être comme ça C'est que pour automatiquement A chaque combat En fait je vais lancer 2 dés en plus comme ça Quand je vais finir C'est là Ça c'est plutôt intéressant Donc j'essaie de me le faire Avant la raconte Passer un cœur sur un héros Donc j'ai mon héros Qui prend une blessure Et du coup On est parti Pour rencontrer L'élémentaire de feu Alors Ok déjà Il faut que je fasse 10 en force Donc je vais sacrifier un 1 ici Pour gagner un K de n'importe quel type Donc je vais gagner un K jaune 6 et K 10 ça passe Là il me faut un 3 Je vais sacrifier un 1 là Pour gagner un 6 jaune Je verrai après où je le mets Je vais le mettre 6 et 4, 10 Je vais le mettre là Là ensuite il me faut un 5 Alors il me faut Attends Un 6 rose gelé Un 5 rose gelé Là du coup Il me faut en rose Il me faut 11 Je vais sacrifier ça Pour gagner un 6 Que je mets Sur une case Qui peut être Qui ne Je peux utiliser que pour trouver un bouclier C'est à dire que mon 6 jaune Qui est là Je le remplace par un 6 noir Comme ça j'ai un 6 Qui peut me servir de De mener des changes On va dire Donc Là il faut que je fasse un 5 J'ai pas de 5 Punaise j'ai pas de 5 Ça va être compliqué Le 6 il va là Là il faut que je fasse 11 4 et de 8 10 11 8 et 8 11 Là c'est bon Il me manque Ici un 3 jaune Un 3 bleu Et là un 4 Un 3 bleu Et un 5 bleu Alors là je perds un temps Là je perds 2 points de vie Il me reste tout ça C'est vraiment J'ai également toutes mes compétences Donc là en fait Le 4 noir je vais le mettre là À ce moment là Fais voir Dans le cas je perds un point de vie Donc du coup Ah ça m'embête ça Comment je peux faire pour l'avoir lui Là J'ai tout utilisé Il me reste que ça Pour lancer 2 des trucs Mais j'ai plus de J'ai plus de bleu Donc je me prends 2 points de dégâts Mais grâce à mon passif En fait je ne m'en prends qu'un Voilà Et ça je vais le revendiquer En tant qu'objet Neu en tant que compétence Pardon Ce qui fait que Maintenant Ces 2 là Vont comboter entre elles Tout le temps A chaque fois j'ai 6 De mana bleu Pour lancer un sort Et ce sort là Ça va permettre à chaque fois De lancer ça Donc ça c'est plutôt cool J'ai 5 dés bleus J'ai 5 dés jaunes 2 dés roses 1 dés noire là-haut Voilà Ok C'est le bazar là-dedans 2 Le bouclier magique Il y aurait 1 dans un combat Il y aurait 2 Le problème c'est que ça Ça marche pas à l'esquive Parce que j'ai mon passif Qui est ici D'armure Donc je peux pas utiliser ça A la place Est-ce que j'ai envie De te forcer Il faut que je fasse 11 Sachant qu'il faut que je fasse Tout ça avec Je vais plutôt faire le bouclier magique Ça me paye un temps Mais je lance tout ça J'ai plus de sens de le passer Je le revendiquerai en tant qu'expérience Oula Et bah c'est pas passé C'est pas passé Parce que Faut que je fasse Un 5 Un 2 Un 6 Que je n'ai pas Et par contre là Faut que je fasse 6 5 et un 6 Je l'ai Par contre là Faut que je fasse Un 6 Et le 6 Bah j'ai pas de dés Et j'ai rien Qui permet de le relancer Donc Donc je vais me prendre Un point de dégâts Ok C'est pas forcément grave Je me rendis qu'en tant qu'expérience J'ai dit Ok je suis à 4 sur 10 Pour l'expérience J'ai claqué ma potion Soin tout de suite Pour récupérer mes 3 points de vie Et être au taquet de la vie 1 2 On tire ça C'est quoi Statue de flamme Coup dans le dos Je laisse clavier un dé comme ça Je lance deux dé comme ça Mais j'ai tellement peu de dés comme ça Que c'est pas la peine Je vais le combattre Je vais le désenchanter C'est encore un piège C'est encore la mélasse Non ça passe 2 ici 5 ici J'ai toujours pas de 6 Par contre j'ai 8 Là 3 3 6 3 9 et un 10 Ça ça passe Ce qui fait que je prends Un point de dégât Mais je te revendique En tant qu'expérience Il fait que je suis à 5 6 7 Je suis à 9 9 sur 10 Ce qui est plutôt bien Je claque de temps Pour regarder ce qu'il y a derrière ça Je peux crocheter ça Non je peux la défoncer Je pense que j'ai plutôt la défoncer Voilà Alors voyons voir C'est pareil Là il me faut Ah putain la base Il me faut un 5 bouclier Je l'ai pas Le 2 bouclier Je l'ai ici En fait on est en piège Et j'ai rien en fait Pour les pièges Tout ce que j'ai C'est pour les combats Ah là ça craint Là ça craint Parce qu'en fait Là du coup Je vais me prendre Je peux pas remplir le 5 Donc je reprends Un point de vie Deux points de vie Donc finalement Je n'en prends qu'un Et je perds Un, deux, trois Je perds 5 temps Euh non J'ai voulu la défoncer Pardon Donc je perds Un point de vie Et deux points de vie Donc j'en perds deux finalement Parce que celui-là Est redescendu à un Voilà tac Et Je perds Je perds Je perds Je perds Deux temps Et je revendique En tant qu'expérience Ce qui fait que J'arrive à 2, 4, 6 7, 8 Ah je suis à 9 Merde Hop putain J'en tape à le 10 Les boules Ah putain Ça fait chier Bon C'est pas grave Ah ça fait chier Là c'est embêtant Ok donc Deux temps On fait Une exploration Ici de 4 Deux temps Oh là là Ça va être tendu Il faut que ça passe Ok c'est encore un piège Mais là du coup Il faut que je le passe Donc là Il faut que je fasse 6 Comme ça Donc je retente Ce piège là Avec tous mes dés Allez C'est quelque chose de sympathique Pour changer Donc J'ai un 2 Ici J'ai un 6 Qui passe le 5 Ici J'ai un 6 Qui passe le 6 Ici Et là il faut que je fasse 6 Putain Ça passe Piloum 3 et 3, 6 Ok Par contre ça me coûte 2 Pour débeiller ça 2 de temps Pour débeiller ça 1 2 Donc je mets ça Cette fois-ci En tant qu'expérience On est d'accord Donc cette fois-ci C'est bon J'ai bien 2 4 6 8 9 10 11 Ok Et ça J'arrive niveau 6 Et c'est là Au dernier niveau Ce qui est plutôt bien C'est que ça me fait Plus 1 une potion Maintenant j'ai 2 dés De rencontre 2 dés noirs ici Et là on est pas mal On est pas mal Du coup Nouveau Nouveau temps Nouveau tour de jeu On va arriver contre le dragon Donc là ça va faire 1 2 On n'a pas le choix Hop Je mets ça ici Je retire ça du truc J'ai gagné une potion par contre Pour avoir atteint le niveau J'ai béni la mettre Et j'ai Également Pris ça Parce que j'ai gagné un niveau Voilà Et là du coup Je descends Je vais pas me faire assez sale là Avant de descendre Je claque une potion Pour saigner 3 points de vie Donc là on est pas mal Contre le dragon On est pas mal équipé On a beaucoup de points de vie Beaucoup de dés Il me reste une potion Donc il y a moyen de faire quelque chose Et j'ai 2 dés noirs surtout là Allez le dragon Alors le dragon Les capacités de vie ne peuvent pas être utilisées en combat contre le dragon De toute façon je n'ai pas de bonus Les bonus de rencontre de niveau d'expérience Procure des dé pendant chaque round Très bien Je peux utiliser ma potion Soigner 3 blessures au début d'un tour Ou 2 blessures à n'importe quand D'accord Danser l'idée Utiliser des compétences Voilà Donc en ce modo Voilà Là ce qu'il faut que je fasse Il y a 6 points de vie Les dés noirs peuvent être placés que sur les cases tête de mort Donc j'ai ça J'ai ça Sachant que j'ai quand même des compétences Qui permettent de générer Du point de vie Et de relancer des dés Ok Donc je vais trier ça Putain Par couleur C'est pas un super jet de dés que je fais Sachant déjà J'ai commencé par utiliser cette compétence là Là En champ combat Je génère 6 de mana Qui peut être ici que pour lancer un sort Et je me sers de ces 6 de mana Pour lancer ce sort là Et ainsi gagner 2 Je gagne un 6 et un 3 Rose Et je vais mettre une petite potion ici Pour me rappeler que ça Et ça Ça a été utilisé Voilà Le 1 qui est là Ah non attends Bouge pas Le 1 Je sacrifie ça pour gagner un 6 noir tout de suite Voilà Je vais sacrifier Mon 3 ici Pour gagner un 6 Jaune Tout de suite Voilà Et je peux gagner un 4 De n'importe quel type Mais je verrai après Alors on verra un peu comment ça passe Déjà Je peux dire Les noirs ne peuvent être utilisés Que pour Ne peuvent pas être placés Sur les cases Machin Ok Par contre j'ai un 6 Que j'ai utilisé Qui ne peut être que sur un bouclier Donc là C'est forcément comme ça Ensuite J'ai un 6 Qui va forcément là D'accord Et après Il faut que je remplisse ça J'ai un 6 L'équivalent Pour faire du dégât Il faut que j'arrive à avoir un 5 Mais j'ai pas de 5 J'ai pas de 5 Donc là Oui on voit Est-ce que j'arrive Donc là Je fais un point de dégât ici Mais là Il me faut des 6 Et que je ne peux pas mettre Malheureusement J'ai pas assez J'ai fait des 3 Je vais prendre des dégâts Là il faut que je fasse 17 6 et 4 10 Ça fait 13 Donc je n'arrive pas à couvrir ça Par contre là Est-ce que je fais 16 Au moins ici 5 10 15 Ah si 15 15 16 17 Donc ça c'est couvert Ensuite La 17 Ici Si c'est 4 10 Et 3 13 Et 3 16 Donc je vais sacrifier mon 3 ici Pour gagner un 4 De n'importe quoi Donc un 4 jaune Qui est ici Si c'est 4 10 Ça fait 17 Là c'est bon C'est couvert Il me reste ça Mais ça Je ne vais pas pouvoir faire grand chose Malheureusement Ces 3 trucs là Donc Je subis les conséquences Donc je perds 2 points de vie Je blesse au gardien Le gardien Bon je vais réussir à couvrir une déjà Il perd un point de vie Ok Et On est parti par un nouveau round Donc je lui ai fait que j'ai bien Mon bon nombre de dés J'ai 5 dés Jaune à lancer J'ai 2 dés Noirs J'ai 5 dés Comme ça Et j'ai 2 dés Comme ça Le reste C'est après Ah On ne va pas y arriver Avalanche Ok J'utilise Touche de mon sort Comme d'habitude là En passif Gros modo Pour lancer 2 dés En plus 2 dés Rose en plus J'ai un 6 C'est pas mal ça Ce que je vois Ça me plaît Donc là Les noirs Ne peuvent être pas placés Sur les casse-tête de mort Donc là J'ai un 6 noir Que je mets ici Non pas forcément J'ai un 5 rose Que je mets là On a essayé mon 6 noir Je le mets là Je mets un 6 rose ici Là je lui fais une blessure Là je lui fais une blessure Ok Je vais utiliser Sacrifier Attends Si je sacrifie mon 1 là Pour gagner un 6 Jaune Je mets là Donc là je vais faire 3 points de dégâts Il va en faire 8 Ce qui est beaucoup Donc maintenant Il faut que j'arrive à Remplir tout ça Il faut que je fasse 17 et 16 Est-ce que j'ai 16 ici 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ensuite Il faut que j'arrive à faire 17 ici Je mets ce 2 là Pour obtenir un 4 A la place Le 2 Jaune ici J'obtiens un 4 De n'importe quel type Ici Je ne sais pas Si on peut obtenir Un 4 noir Par exemple Il dit n'importe quel type Peut-être Je ne sais pas trop Mais bon Dans le doute Je ne préfère pas le faire Donc là ça fait 5 6 7 Donc ça fait 9 9 Et 4 13 Et 3 16 Et je transforme ça En un des noirs Donc de 1 Et 1, 17 C'est ça Oui je suis à 17 C'est bon Ok On subit les conséquences Je n'ai eu aucune conséquence J'ai réussi à tout Tout remplir Et là je le blesse 1, 2, 3 1, 2, 3 Et je relance tout ça C'est pas mal On est en train de bien le défoncer Parce qu'il me reste Une potion de soin Tous mes points de vie Donc je vérifie mes dés Il me faut 5 dés Jaune Il me faut 2 dés noirs Pour ça Il me faut 2 dés roses Ici Et il me faut 5 dés bleus 2, 3, 4, 5 5 dés bleus comme ça Voilà le reste je l'amène là Ok Et bien on est parti pour relancer Donc là j'utilise directement Ma compétence Qui me rajoute 2 dés roses Dans mon 7 dés Allez Sachant qu'il a plus que 2 points de vie Donc si jamais j'arrive à recouvrir 2 Ça devrait le passer Après je subis les conséquences Avant de taper lui Donc tu vois Alors Voyons voir Déjà mes dés noirs Sont pas Sont pas folichons Folichons Mes dés noirs Là Ça va être un petit tour Un peu Un peu faible Parce que je n'ai aucun 6 La vache Aucun 6 Si 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 Je sacrifie ça Pour gagner Un 6 Jaune Voilà Donc déjà Il faut que je passe ça 5 je passe 5 je passe Maintenant je n'ai pas de 6 roses ici Je n'ai pas de 6 bleus non plus Chier Alors j'ai un 6 ici Pour lui mettre une blessure Donc Là il faut que je fasse 17 Donc là il faut que je fasse 16 déjà 16 Ce que je les ai les 16 en bleu 7 10 10 15 16 Ça c'est bon Ensuite là Est-ce que j'arrive à faire 17 Oh putain c'était un 4 là C'était un 4 là Tac Après je peux sacrifier ça Mais ça ne sert pas à grand chose Pour obtenir un noir Je peux être que je sois un bouclier Mais ça me libère juste un rose Donc ça ne m'aide pas beaucoup Est-ce que j'arrive à faire moi 17 là Fais voir Je sacrifie mon 2 ici Pour gagner un 4 de n'importe quel type Donc je vais gagner un 4 jaune C'est toujours mieux qu'un 2 4 et 4, 8 Et 2, 10 Et 6 ça fait 16 Je fusionne ces deux là pour faire Je fusionne ces deux là pour faire C'est un 4 Enfin du coup un 3 Et ça passe là Du coup les conséquences Là je ne me prends que 2 dégâts Mais qui sont minorés de 1 grâce à mon passif Parce qu'il indique que pour chaque couple de points de vie que je perds Je n'en prends qu'un Lui par contre il en prend un parce que j'ai réussi à le couvrir ça Donc il est à 5 sur 6 Normalement le prochain tour Ça devrait bien se passer Je refais mes dés Donc mes deux dés noirs Pour mon niveau ici Je vais pulser ma potion Pour soigner 3 au début d'un tour Voilà Tac Voilà J'ai 5 dés jaunes J'ai 5 dés bleus Et j'ai du coup 4 dés roses Mes 4 dés roses toujours obtenus Avec les deux que j'ai là Celui là plus celui là Et ça c'est à l'infini Durant le combat de boss Enfin durant les combats Donc boss inclus Vu qu'il n'y a pas la petite tête de mort Qui dit que je n'ai pas envie de l'utiliser Ça me fait 2 dés en plus Allez si jamais je lui fais une blessure C'est gagné Putain Il n'y a pas le moindre 6 Si Je vais l'avoir Je vais l'avoir Il faut que j'aille un pas assez bouclier Donc là j'ai un 5 qui est là Je vais sacrifier ça Pour gagner un 6 Qui ne peut être utilisé Que pour couvrir un bouclier Donc ici C'est bon Donc là on est passé Maintenant on le tape Je sacrifie un 3 comme ça Pour gagner un 6 Que je mets là Maintenant le but de jeu C'est d'arriver à encaisser ses dégâts Sans mourir Donc là mes violets Mes jaunes Enfin ne me servent à rien Les roses là Faut que J'ai combien de points de vie ? J'ai 1, 2, 3, 4 J'ai 9 points de vie 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Donc là je peux prendre 8 blessures Donc il faut que j'arrive Donc lui il est déjà touché là Il faut que j'arrive à couvrir tout ça Donc déjà Est-ce que j'ai 16 au niveau du jaune Du bleu pardon 5, 1, 6 et 4, 10 10 et 4, 14 Il manque 2 Ça fait 16 Ça c'est bon Ensuite est-ce que j'ai 17 au jaune ? Je pense que oui Je pense que oui Parce que ça fait 4 et 4, 8 et 4, 12 Et 5, 17 4 et 4, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 C'est bon ça passe On l'a gagné On l'a battu On l'a battu parce que Il m'inflige 2 dégâts Donc c'est diminué de 1 Avec le paladin Et Si je le prends sur lui Ça ne sert pas à grand chose Et lui je vais m'infliger un point de dégâts avec ça 3 et 3, 6 et il meurt Wouhou Alors Vainc un gardien Ça me fait 3 coches Donc du coup j'ai rempli ça Je vais attaquer le donjon 3 coches 1, 2, 3 J'ai vaincu le dragon Et c'est la deuxième partie que je fais Avec toi Ça c'est pas mal ça Comme je joue en mode normal de campagne Je crois que j'ai une coche en plus Quand je termine la partie Je gagne une coche quand je finis la partie Donc j'arrive là C'est vrai que la prochaine partie On va se taper le liéty On va tenter le liéty Et j'aurai en plus Cette compétence de combat en plus Donc j'aurai le vétéran Le préparé Et j'ai rempli le combat Ça sera rempli Et on se fera le liéty Et on se fera le liéty En plus Pas mal ça Écoutez Ça me fait bien plaisir On l'a bien bien eu Alors une fois que tu as compris Le principe Ça va tout seul Même s'il faut quand même Arriver gaulé devant lui Donc je pense C'est compliqué D'arriver à avoir Des dés sur chacun Des trois Des trois zones Dextérité Magie et force Mais tu arrives à ruser Comme il faut Surtout avec ce petit combo Je ne connaissais pas Que j'ai réussi à mettre en place C'est franchement pas mal ça Gagner un six Qui peut être utilisé Que pour lancer un sort Et tu lances ça directement Donc tu as forcément Deux dés en plus là Sans avoir A t'embêter A avoir les cartes Qui donnent deux dés Donc c'est vrai qu'à chaque Chaque combat J'avais quatre dés Quatre dés Ensuite ce qui est aussi Très important C'est d'arriver à monter Au niveau sept Pour avoir Pour avoir Deux dés Deux dés noirs Ça c'est C'est important Ça rajoute deux dés Que tu veux mettre Un petit peu n'importe où Donc notamment contre le dragon Enfin même contre les boss C'est très important Voilà Écoutez Notre paladin Tac A réussi A vaincre le dragon Ce qui est une bonne chose Pour son deuxième run Voilà Donc comme quoi Le mode campagne C'est important Tu le fais la première fois Tu te fais bien défoncer Et du coup Le fait de Le fait de commencer Avec une potion en plus Et une compétence en plus Déjà ça aide pas mal En plus cette compétence Elle est vraiment sympa Tu changes Tu mets sacrifié un truc Pour gagner un quatre Ça te Voilà Ça te permet De faire des trucs Ça te permet d'avoir Des quatre Des quatre jaunes Systématiquement Ce qui est cool En plus le combo Que j'ai eu J'essaierai de leur obtenir Une prochaine partie Ce petit combo de magie Que j'ai réussi à faire Qui donne deux dés Deux dés roses Pour trois de mana Et un truc qui donne Six de mana Quoi qu'il arrive Ça c'est classe Mais écoutez Voilà C'est la fin de cette petite partie De One Night Dungeon C'est plutôt bien passé Je suis plutôt content de moi Moi je vous fais des gros bisous Je vais ranger mon bazar Regardez One Night Dungeon L'avantage c'est que ça se range Excessivement rapidement Regardez Tac 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 Hop Hop Voilà On met ça là Le stylo dedans Ça là Voilà Hop hop Les cartes Alors l'Yéti Qu'est-ce qu'il a l'Yéti ? Il est où l'Yéti ? L'Yéti L'Yéti Il faut beaucoup de force Pour l'Yéti Donc il faudra se rappeler Que pour l'Yéti Il faut beaucoup de force Quand on ira taper La tête au Yéti Les compétences de base Elles vont là Ça Ça va là Ça C'est l'escalier Qui va là Avec les cartes de donjon Ici Tac 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 Ça c'est mes feuilles de personnages Ça c'est mes feuilles De héros Voilà Ça c'est des feuilles Qu'on va affiner Avec des Un héros très sympathique Qui a beaucoup de mana Voilà Et un boss Le phénix Le unifénix Avec un boss L'unifénix Très sympa aussi Il faudra que j'essaye à l'occasion Mes feuilles de personnages Tac Tac Et voilà c'est rangé Ça va très vite J'adore ce jeu Allez je vous fais des gros bisous Amusez-vous bien Salut salut Bye bye Salut 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 – Sous-titrage FR 2021